Paris évolue en territoire positif. Ce lundi, les cours sont toujours portés par l'espoir d'intervention de la part des banques centrales. Mais les variations sont à relativiser vu la faiblesse des volumes d'échanges. A la clôture, le CAC 40 progresse de 0,86% à 3 462 points. Ce lundi est un jour férié en Angleterre et l'absence des opérateurs britanniques pénalise les cours. Les volumes ne dépassent pas le 1,5 milliard à 1,468 milliard d'euros. Par ailleurs, les investisseurs jouent la carte de la prudence. Si l'action des banques centrales occupe toujours la une de l'actualité, le grand rendez-vous de la semaine est pour vendredi et samedi. Les grands argentiers de la planète avec entre autres Ben Bernanke, le président de la Fed, Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne et Christine Lagarde, la directrice du Fonds Monétaire International, vont se rencontrer ce vendredi et ce samedi lors du symposium de Jackson Hole. Sur le front macroéconomique, la contraction de l'indice IFO sur le climat des affaires en Allemagne ne pèse pas sur la tendance alors que l'indice a atteint un plus bas depuis mars 2010. Et sur le front des valeurs, le CAC 40 se teinte majoritairement de vert. Mais les écarts sont limités, les bancaires et les automobiles tirent l'indice phare. La plus forte progression est à mettre à l'actif de BNP Paribas qui progresse de 2,11% à 34,90 euros.